re bonjour à tous troisième vidéo de masterclass momentum ultimate on va parler de l'index que j'appelle l'index life c'est ce trait que vous voyez ici alors j'ai superposé au momentum habituellement j'ai juste effacé le momentum pour qu'on voit que que ça d'ailleurs on va le mettre en noir ça va mieux au cas où on est quelques daltoniens dans l'histoire donc cet algorithme là c'est complètement différent des choses de momentum habituelles que vous voyez ça n'a absolument pas une formule corrélée à la première d'ailleurs vous voyez il se comporte pas du tout pareil il oscille vraiment vous voyez il oscille complètement il reste jamais très longtemps sur achat ou en survente vous voyez c'est assez rare d'accord c'est vraiment un oscillateur quand il est en haut ça veut absolument pas dire sur achat ou et en bas sur vente d'accord il faut voir ça comme étant le reflet de la poussée qui a eu voilà la poussée qui a eu d'accord en fait il faut voir que le but de cet algorithme c'est d'essayer de créer un rapport de de cause à effet ou plutôt un rapport de comment on appelle ça mince d'accélération une vitesse de or comme on dit bon j'ai oublié en gros ça mesure la force qui a été mise et on va et le prix c'est la résultante sert le résultat de ça mais ça c'est très important de comprendre ça alors que les momentum habituel sont le reflet du prix lui il va falloir essayer de raisonner à l'envers c'est à dire lui il vous montre la force qui a été mis dans le prix et le prix est la résultante en quelque sorte de ça donc ça va s'interpréter comme ça donc il y a toujours une après une interprétation en deux phases de ça toujours on va commencer c'est à dire quand vous voyez le momentum qui part du bas et qui va tout en haut voilà il va il va tout droit quasiment il fait un deux trois vagues enfin il fait trois vagues mais il fonce quoi il y va quand vous voyez ça vous allez regarder qu'est ce qui se passe au niveau du prix voyez qu'on part d'ici là on part de là on a fait une belle montée donc on a mis beaucoup d'énergie c'est à dire on a atteint l'énergie max et ça s'est traduit par une belle montée du mouvement ok on a un mouvement que moi j'appelle saint ok mais il faut pas voir je sais ce terme il faut pas il faut l'oublier parce que vous allez voir ça comme manipulation ou comme ou comme marché faux mot tout ça ça n'a rien à voir rien à voir d'accord c'est à dire c'est un mouvement on a poussé fort et on est monté fort voilà tout s'est bien passé maintenant on regarde l'étape 2 par exemple là je vous voyez j'ai pris au pif j'ai pas cherché l'exemple parfait on est le et voyez la vidéo d'avant j'ai fini sur l'icône h4 ben voilà c'est l'icône h4 on est tout en haut on atteint tout en bas en ligne droite comme ça l'âme tout droit quoi on y est allé d'un coup c'est à dire qu'on a poussé à fond vers le bas et qu'est ce qui s'est passé rien voyez que le prix a très peu retracé par rapport à tout ce qu'on a essayé de donner comment j'interprète ça j'interprète ça que les boules les billets les baires ont tout donné ont poussé très fort ça n'a rien donné au niveau du prix conclusion au moment où le moment le life moi j'appelle ça l'index life parce que c'est ça c'est la vie dans le prix au moment où il va se retourner on va pouvoir se dire ok maintenant peut-être que là je vais pouvoir ré et vous voyez que c'est exactement ce qu'on fait on se retourne ici tac alors il faut faire gaffe des fois on peut pousser un petit peu plus bas pour créer une divergence d'accord il faut pas être borné mais là on crée pas de divergence on se retourne entre un petit signal acheteur en plus de continuation de tendance ici donc une bougie à une bougie après le retournement et on voit qu'on part à fond blablabla on part à fond par à fond on part à fond on atteint bien les zones hautes des bornes du prix ça on verra ça quand on fera les masterclass dédié à ça en tout cas on atteint bien une zone significative du prix et on se retourne voyez là il se retourne tac ici créant une divergence et ça c'est un enchaînement assez classique d'une fin de vague enfin une fin de vague c'est à dire c'est un moment qui va nécessiter une correction c'est à dire que là les bears ont poussé fort ils ont rien donné derrière les boules dit ok on y va ils ont poussé ok vous voyez donc on a le prix est bien monté par contre ils n'ont pas poussé ils sont pas arrivés à atteindre leur puissance maximale c'est comme ça qu'il faut l'interpréter ok donc ça ça a forcément une interprétation comme on vient un poil a posteriori pour ce côté là parce que vous pouviez vous attendre à ce qu'on revienne dans la partie haute sauf que le prix se retourne ok créant une divergence et donc l'interprétation c'est les boules sont tellement fatiguées qui n'ont même pas réussi à tout donner ok qui est en fait le témoin d'une divergence ce qu'il faut voir là vous allez me dire oui mais alors comment je sais que ici par exemple le on risquait de se retourner pas tout simplement parce que le momentum là il vous donne aussi l'indication que lui il se retournait il est en train de se retourner ok vous voyez il dit ok moi je me retourne voilà donc là on a probablement une divergence et c'est tout ça parce qu'on a atteint un niveau d'intérêt au niveau du prix ça ça veut dire respiration ok vous voyez qu'on est contre tendance c'est à dire que on est en train de monter on a une divergence aussi sur le momentum d'accord on est contre tendance ça c'est important de comprendre tout ce qui est contre tendance va marcher moins de fois que tout ce qui est tendanciel et je sais qu'on essaie de vous vendre que le contre tendance à le meilleur risque reward c'est faux d'accord parce que vous ne savez pas où mettre votre stop alors bien sûr chaque tout le monde dit je le mets au dessus du plus haut ce qui crée toujours des bons risques reward d'accord mais vous allez prendre beaucoup de stop avant d'y arriver à l'inverse de la continuation tendance où vous avez très souvent un plus bas local qui vous permet de mettre votre stop loss qui est très rarement atteint mais bon donc là on a une divergence dans le sens opposé à la tendance la grande force de cet algorithme là c'est la création de divergences dans le sens de la tendance c'est à dire qu'on est en tendance haussière là regardez ça fait quand même pas de pas de doute on monte à fond là bon on est en tendance haussière et donc vous savez que le si vous regardez votre rsi votre rsi va donner que des divergences à contre sens il vous donnera quasiment jamais de divergences dans le sens de la tendance d'ailleurs on va le mettre voilà là par exemple on arrive sur ce niveau là on a bien tout qui diverge on corrige en trois 1 2 3 ok on fait trois vagues correctives et vous voyez que le life l'index là lui il fait une magnifique divergence entre le premier plus bas et le deuxième plus bas alors que le momentum lui pas du tout et le rsi pas du tout non plus voyez pas du tout non plus alors lui il vous dit ok là les les bears ont tout donné depuis ici pour pousser ils sont enfin arrivés en bas et on a obtenu ça comme comme un retracement là vous savez on se retourne vous savez qu'on va ré-up c'est pas le souci on s'arrête assez vite au niveau du ré-up et on s'arrête assez vite aussi au niveau du life et puis ça redescend et on crée une voilà on voit que les bears poussent beaucoup ok par contre au niveau du prix ça se voit par contre ils sont incapables de réatteindre leur puissance maximale témoignant de leur essoufflement et hop ça se retourne donc ils créent le retournement et donc on a une divergence haussière dans une tendance haussière ce qui est assez unique normalement les divergences sont contre contre rien et hop on repart à la hausse ok donc maintenant on va vous montrer un autre exemple voilà ici là on est en tendance baissière par exemple voyez on baisse on chute bien on a fait boum grosse chute les bears ont bien atteint leur puissance maximale les boules poussent derrière donc ils poussent à fond à fond ils atteignent la puissance max ça se traduit par rien rien du tout on se retourne et ça c'est un pattern très utile pour la convergence c'est à dire que je suis en tendance baissière j'ai une convergence de mon momentum c'est à dire que je fais des plus hauts de plus en plus bas sur le momentum et au niveau du prix j'ai bien un algorithme qui se retourne ici témoignant que enfin témoignant tentant de dire en tout cas que cette remontée là est terminée alors peut-être qu'on peut en faire d'autres derrière mais que probablement elle est terminée j'ai des baies des boules qui sont arrivés au maximum de leur puissance qui n'a rien donné et donc là je me retrouve avec une convergence baissière et des boules qui sont à fond sans résultat le retournement du life va très souvent coïncider avec un nouvel épisode de baisse significatif et vous voyez que c'est exactement l'inverse du tout premier pattern que je vous ai montré l'inverse dans le sens où maintenant que ça descend on crée derrière une double divers une double divergence haussière c'est à dire que derrière les bears sont incapables de réatteindre leur puissance maximale témoignant de l'essoufflement de la tendance ça réessaye nouvel essoufflement on atteint le rouge en plus rien n'est corrélé dans tout ça il n'y a rien en commun dedans donc vous voyez on se retrouve là avec tous les signaux d'un d'une potentielle vague de hausse sympathique c'est à dire la divergence du momentum l'état hyper tendu de la tendance et la divergence du life ok mais le plus important au delà de la divergence haussière c'était ce qu'il faut comprendre c'est cet enchaînement ici c'est à dire qu'en forte tendance baissière la remontée très forte du life qui ne produit rien le retournement du life en haut va témoigner d'un retournement enfin d'une reprise de la tendance donc voilà un exemple en daily sur le litecoin encore une fois on arrive ici d'accord les boules donne tout qui crée pas grand chose ça se retourne voyez on se retourne en haut donc on fait une nouvelle vague de baisse qui crée une divergence haussière les boules repoussent jusqu'à leur maximum ils atteignent quasi 100 enfin quasi 100 non ils poussent jusqu'à la zone de surachat dite de surachat et on voit qu'ils divergent même c'est sur les clôtures je vous rappelle ils divergent même là le prix est incapable de faire un plus haut alors que nous on a fait un plus haut si on regarde que l'indice l'index autant dire aucune force dans ce mouvement là il se retourne et bam c'est reparti d'accord et on avait le même enchaînement qu'au tout début sur le bottom les BR sont en force ils atteignent la zone d'extrême et le prix baisse extrêmement les boules poussent à fond ça ne crée rien du tout ça se retourne en disant qu'on va refaire une bague de baisse qui crée une divergence et c'était le bottom daily du bitcoin du litecoin d'accord et on se retrouvait avec voyez du rouge encore une fois une divergence du momentum et un signal acheteur on a tout et boum derrière je vous laisse voir ce qui s'est passé et on voit en daily ici aussi regardez vous savez quand tout le monde disait ça y est on a atteint 100 dollars sur litecoin c'est parti c'est le crash je vous laisse aller voir les vieux tweets ou les vieux trucs de certaines personnes à ce moment là disant ça y est il faut vendre c'est fini c'est terminé regardez correction 3 1 2 3 qu'est ce qu'on a trouvé ici la divergence regardez une divergence entre celui-là et celui-là plus signal acheteur plus un momentum qui est qui est quasiment quasiment à moins 100 moins 101 même et donc c'est parti derrière voilà bon ok et là regardez sur le top du litecoin en daily divergence et là on avait aussi la fameuse convergence que je vous arrête pas de vous parler le momentum ici convergence haussière donc convergence haussière du momentum plus un index life qui descend à fond alors que le prix ne bouge pas témoignant que les bears n'ont aucun pouvoir au moment où on se retourne on fait une nouvelle vague de hausse voilà vague de hausse qui sera associée à une divergence du life et une divergence du momentum et qui s'ensuit ce qu'il ya ici et qu'est ce qu'on a vu là on a vu une poussée des boules très faibles tout plat on est resté d'accord on s'est retourné nouvelle vague de baisse qui crée une divergence oui crée une divergence du life ça rentre aussi dans ce qu'ils m'ont fait acheter du billy du litecoin sur ce niveau là alors j'achète rarement sur les signaux daily à part pour du buy and hold je regarde souvent la tête je vois que là il était en train de diverger je rappelle que le prix est ici on est déjà ici alors que nous on était toujours beaucoup plus haut donc je rentre plutôt sur du h4 pour faire du swing voir du h1 mais voilà on a la confirmation daily ici c'est bien le seul truc qui a de différence c'est que le life n'a pas atteint la zone haute c'est pour ça que je pense qu'on peut encore faire un plus bas encore faire un plus bas parce que là il est quand même assez remonté mais là vous voyez il n'avait même pas passé zéro donc c'est possible que les boules doivent repousser encore un petit peu sans forcément qu'il se passe rien sur le prix qu'on redescende pour créer la divergence et finir cette baisse ici alors quand je dis finir cette baisse c'est en tout cas avoir un rebond au moins suffisant pour que ce soit intéressant à trader et protéger sa position voilà donc j'espère que sur le life c'est clair donc c'est ce bande c'est ce trait ici qui est superposé vous voyez que des fois il est synchrone et des fois il n'est pas du tout synchrone là vous voyez que le momentum est tout en bas lui il est dans la zone au dessus de zéro il vit sa vie et des fois il est parfaitement synchrone vous voyez ici très joli la belle double divergence ici bam bam et ça cave derrière et au passage vous voyez que sur le récit il n'y a pas de divergence entre ces deux sommets alors que là on la voit bien ici voilà j'espère que c'était assez clair pour vous et si j'oubliais de vous dire du coup ça marche aussi en cinq minutes donc moi ça fait partie intégrante de ma stratégie de d'intraday de scalps attendez on va sortir de cette zone de range ou le prix a pas bougé de 100 dollars depuis un moment qui est en fait exactement le même principe je cherche des divergences dans des zones extrêmes et je tp sur la bande grise opposée voilà c'est toujours la même chose si je fais toujours pareil par exemple vous voyez ici exemple typique on a une divergence entre ces deux niveaux je rappelle que c'est calculé sur les clôtures tac tac signal d'achat j'achète et je tp quand on vient toucher la bande opposée ou alors quand on a une résistance comme ici mais je mets un tp2 ici pour tenter d'aller la jouer sauf que là il n'y avait pas de divergence du momentum donc je tp sur la bande grise opposée et vous pouvez faire joujou avec ça très régulièrement il ya à peu près deux fois plus de divergence du live que de divergence du rs d'accord donc c'est plus rentable parce que vous avez plus d'opportunités dans 70% des cas on atteint la bande grise contrôlatérale enfin opposée d'accord donc ça reste très rentable vous voyez ici divergence voilà divergence pouf on atteint la bande grise opposée alors bien sûr la bande grise elle est plus ou moins loin ça agit peu rien mais en tout cas dans 70% des cas on atteint la bande grise opposée ce qui vous permet quand même de d'assurer un certain rendement régulier dans votre trading voilà je vous souhaite à tous une bonne journée